Salut à tous, c'est Morgane, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Solaria Legacy Génération 2. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, il sera bien entendu dans le petit i. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Victor et de toute la petite Maisonnée. Oui, 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 parce que si vous avez bien suivi les épisodes précédents, nous habitons désormais, enfin, Emma habite désormais avec nous, ainsi que sa fille Talia, qui est accessoirement la fille de Victor. Alors, voilà, plusieurs petites choses à vous dire avant de commencer à jouer. Bah déjà, si vous avez vu l'épisode précédent, il y a eu des modifs, ouais, voilà, cette pièce a été séparée en deux. Il n'y a plus du tout le studio ici, il est passé par ici, qui est donc une nouvelle pièce. L'extérieur de la maison a aussi beaucoup changé, voilà, je le trouve très très joli. C'est en partie pour l'aspiration, enfin, j'avais mal compris, moi, hein. Il fallait faire des aménagements extérieurs floraux, et moi, je fais des aménagements extérieurs activités. Ce qui n'est pas plus mal, hein, voilà, comme ça, on aura plein de petites activités. Et du coup, voici à quoi ressemble la terrasse, etc. À l'intérieur, on a également un petit peu gloué, puisque la salle à manger ressemble désormais à ça. On a également des toilettes à cet étage-ci, puisqu'on avait une seule toilette, et elle était tout en haut, juste là. Et d'ailleurs, dans ces toilettes, j'ai rajouté une douche, ce qui fait que les machines à laver sont passées juste ici. C'est beaucoup plus pratique comme ça, il nous faut deux douches, hein, de toute façon. Regardez la tripotée d'enfants qu'on a. Oui, parce que Elsa a donné naissance à Tino, qui est un petit vampire. Oui, oui, hop là, je suis descendu, j'ai un petit peu trop bas. Qui est du coup un petit vampire, oui, voilà. Puisque lorsqu'ils ont conçu cet enfant, Victor et Elsa, ils habitaient encore chez Elsa, dans son appartement à San Maïchuno, qui avait un trait de terrain, possibilité d'avoir des vampires. Bon, ben voilà, écoutez, du coup, on a un petit vampire, c'est pas très grave. Et dernière petite chose, petit récap en tout cas, Elsa est de nouveau enceinte, oui, puisqu'il nous faut un total d'enfants impairs, puisque pour la génération suivante, la génération Terre, il va falloir qu'on ait un enfant du milieu, comme nouveau matriarche, patriarche, je sais pas comment on dit. Mais du coup, voilà, pour que ce soit Thalia, enfin, pour que ce soit Thalia ou un autre, il faut un nombre impair d'enfants. Et là, en l'occurrence, il a quatre enfants, donc Tino, Thalia, Tullios et, attendez, je retourne sur Victor, puisqu'il faut que ce soit dans ses relations à lui. Et du coup, au niveau de ses relations, il a également comme enfant, où es-tu ? Toby, voilà, que j'ai renommé avec l'une de vos idées de prénom, voilà. Ça se criait pas comme ça, mais j'ai changé l'orthographe et j'ai gardé l'idée de prénom qui me plaît plutôt bien. Et du coup, ça fait quatre enfants en total et on peut pas avoir d'enfants du milieu avec quatre enfants, voilà. Le milieu de quatre, c'est quoi ? Dites-moi-le, c'est deux, voilà. Donc, ça ne marche pas. Du coup, Elsa est à nouveau enceinte et, du coup, l'enfant de Jeminius, ce sera Thalia, puisque le premier-né, c'est Tullios. Le deuxième, c'est donc le petit Toby. La troisième, Thalia. Le quatrième, Tino. Et le cinquième, c'est celui qu'il y a dans ce petit ventre que nous voyons là. Ok, du coup, pour commencer cet épisode du jour, je vais appuyer sur Play. Nous avons pris un nouveau contrat. Enfin, j'ai pris un contrat sans vous, voilà. Il fait 8000 Simflouz. Donc, on va discuter avec un influenceur de style en espérant tomber à nouveau sur Maya. Cette fois-ci, il est 5h du mat', donc il y a des chances pour que l'influenceur puisse venir à la maison. Du coup, il va falloir prendre une photo de Sim en vêtement de sport et rencontrer un influenceur de style. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est sélectionner un ordinateur et discuter avec un influenceur de style dans le menu circulaire indépendant. On va monter tout en haut puisque l'ordinateur est ici. Mais attendez, je suis en train de me dire si je ne lui mettrai pas son petit ordi ici aussi. Enfin, on peut laisser l'ordi du haut en soi, voilà. Mais on va lui acheter un nouvel ordi. Voilà, on fait un petit peu de construction vite fait comme ceci, quoi. Voilà, mais c'est pour le travail. Et puis, il ne va pas être de la construction de ouf non plus, qu'on se le dise. Donc, on va prendre un petit bureau où je vais. Moi, je vais n'importe où sauf dans le bureau. Ça commence bien, ouais. On va prendre un bureau simple. Oh, ce bureau-là, je ne l'ai jamais utilisé. On pourrait l'avoir en jaune en plus. C'est sympa, ça. Alors, par contre, ça risque peut-être de gêner avec la pari photo que je vais peut-être rapprocher d'une demi-case comme ça. Voilà, comme ça, on pourra mettre la petite chaise ici. Et au niveau de la chaise, on va prendre une chaise assez confort. Voilà, Victor, il aime les belles choses. Il gagne bien sa vie maintenant. Donc, on va lui prendre une chaise plutôt classe. Comme pourquoi pas celle-ci. Je l'aime beaucoup. Hop là. Et en ordinateur, pareil, on ne va pas se priver. On va lui prendre un très, très bel orbi. Et pourquoi pas celui-ci, là. Il me fait vachement envie. Ordinateur immersif. Ok, il coûte 3 000. Mais si on gagne le contrat à 8 000, on rentrera dans nos frais. Oh, il est trop beau. Ok, maintenant que ça, c'est fait. On va pouvoir retourner dans le mode vie. Si je clique bien au bon endroit, c'est peut-être un peu mieux. Et du coup, on va sélectionner le petit ordinateur. Je ne sais pas s'il va vouloir y aller. Parce qu'en ce moment, il faut d'abord que je clique sur la chaise. Et ensuite, il va vouloir y aller. Oui, il y a toujours Maya. Allez, on discute avec Maya. C'est sympa, ça, qu'elle ait choisi ça comme carrière Maya. Et du coup, on peut discuter avec elle. Voilà, c'est bon. D'habitude, en ce moment, il faut que je clique d'abord sur la chaise, le faire s'asseoir. Et ensuite, sur l'ordi. Mais là, ça a l'air d'avoir marché. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Oh, mais ça ne va pas, madame. Voyons. Mais jeter les poubelles ainsi sur une enfant innocente. Mais j'hallucine. J'ai également modifié la cuisine. C'est vrai, dans les rénovations. Et je trouve ça beaucoup trop stylé, la petite machine à café et tout. Emma, est-ce que tu vas bien, toi ? J'ai vu que tu n'allais pas hyper bien. Ouais, tu as besoin de faire pipi. Tu as peut-être besoin d'un petit peu d'hygiène, d'énergie. Mais avant ça, tu vas mettre ta fille juste ici. On va, on va, on va. C'est où, plus de choix ? Non. Mais attendez, je n'ai pas cliqué sur le machin. Ah, voilà, poser Talia ici. Oh, il atteint le niveau 5 de la compétence charisme. Mais Victor, grâce à ça, c'est cool. Elsa, Tullius est en train de faire dodo. Cotino aussi, est-ce qu'au niveau de tes besoins, tu vas plutôt bien ? Oui, tu pourrais faire un petit pipi-temps aussi. Manger un petit truc et puis on verra un petit peu plus tard. Oh là, mais il va falloir s'occuper d'Alric aussi, ça pourrait être pas mal. Ah, tu ne peux pas aller aux toilettes ? Mais si, il y a des toilettes là, madame. Tu mens, par contre, tu es en train de mentir. À moins que ces toilettes-là ne soient pas fonctionnelles, je ne crois pas. Enfin, bref. Ouais, il faudrait du coup s'occuper du chat-chat. Mais attendez, madame, vous rentrez dans les plans de travail comme ceci, vous ? J'hallucine. Oh, il a sauté par-dessus le micro-ondes, il est trop beau. Je vais avec un pointeur laser. Oui, il va sur le frigo. J'adore quand ils font ça. Dans la vraie vie, mon pistou, il fait toujours ça. Donc, je trouve ça trop, trop chou. J'ai hâte de voir les photos des styles tendances d'aujourd'hui. Trop cool. Allez, Victor, Victor. Oh non, non, non. Pourquoi tu es triste ? En deuillé parce que tu as perdu un... Mais allô, mais quoi, mais qui, mais comment, mais... Excusez-moi, Juliette Morin personnagée. Ouais, mais ça va, tu la connaissais pas tant que ça. Je suis désolée. Non, je suis désolée. Allez, on va faire appel à un modèle. Voilà, parce que j'aime bien faire ça comme ça, on rencontre de nouvelles personnes. Et puis, je sais pas, j'adore. Et après, on va lui demander de se mettre en tennis sportive pour faire prendre des photos. Il rêve de couche-culottes. Il aime ses enfants, le Victor. On le sait qu'il aime ses enfants. En route pour une séance photo. Cool. Mais bonjour, madame. Comment allez-vous ? Oh, Victor, non. Non, non, non. J'ai désactivé l'autonomie pour le sim sélectionné, normalement, je ne comprends pas. Allez, tu vas venir ici accueillir, du coup, la madame que voici, voilà. Madame. Passer à travers les murs, aujourd'hui. Ou à travers les choses, ça va être quelque chose. Donc, besterling, il me semble qu'elle vient avec écologie, celle-ci. On va demander de changer de tenue pour la petite dame, là. Ah, voilà. On veut la tenue sportive. Montrez-moi ça, madame. Cela vous va-t-il bien ? Oui, ok. On va définir le décor. Qu'est-ce que... Quoi ? Comment ? Qui ? Pourquoi ? Bisous. Plus grand à l'intérieur, c'est quoi ? Ah non, je n'aime pas celui-là, déjà. C'est le couvert ? Oui, voilà. Allez, simple et efficace. Et ensuite, on va l'envoyer se coucher parce qu'il est fatigué. On va... C'est où prendre en photo ? C'est où prendre en photo ? Ah, voilà. Le Sims sur la marque de placement besterling. Bonjour, merci, bisous. Prenons les plus belles photos sportives pour avoir le contrat à 8000 Simflouz. Ok, on a vendu toutes les photos qu'on ne voulait pas garder. On veut, du coup, garder celle-ci. On va la mettre dans son inventaire. Ok. Donc, je mets sur pause. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, madame ? Rencontrer un influenceur de style. Ok. Et ça, on fait comment déjà ? Attendez, parce que moi, je ne me souviens plus. Il faut, dans un panneau relation, choisir un influenceur et sélectionner rencontrer un influenceur. Ça tombe bien. C'est notre mère. Alors, Maya, coucou, Maya. On va rencontrer un influenceur de style. Et comme ça, tu vas pouvoir venir à la maison cette fois. On ne va pas faire la chose n'importe comment. On va pouvoir renvoyer la dame, là, que tu ne restes pas là pour rien. On va demander de partir, voilà. Merci, bisous. Oh, petite Oulias ! Coucou ! Oh, ben, attendez. J'étais dans un arbre. Il vient voir son papa. Ou alors, il va ailleurs. Tu vas dans une pièce vide. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette pièce ? Elle est totalement vide, mon petit pote. Ça ne va pas du tout. D'ailleurs, comment ça va au niveau des besoins ? Il ne faudrait pas non plus que je ne m'occupe pas de toi. Ça va bien. Tu as envie de faire pipi. Tu vas demander à quelqu'un de faire pipi. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Oh, il y a quelqu'un qui appelle Emma. Il y a quelqu'un qui appelle Elsa. J'ai entendu parler de ta récentes amitié avec Atlas. Ok. Et Elsa, c'est quoi ? C'est qui ? Oh, c'est Céleste. Trop bien, attends. C'est incroyable de t'entendre, Elsa. Je voulais te demander si tu penses que je devrais approfondir mon amitié avec Hilary Le Rouen. Elle semble être de bonne compagnie. Bah oui, je pense que tu pourrais le lancer. C'est plutôt cool. Coucou Maya. Oh, il y a encore quelqu'un qui appelle Emma. Mais c'est incroyable, ça. Ah, c'était peut-être Atlas. C'est vu que je n'ai pas décroché, en fait. Ouais, ça doit être ça. Allez, Victor, viens voir ta moment. Tu vas présenter les photos. Voilà. Comment on fait ? Ça doit être dans Indépendant. Tu vas discuter des tendances de mode. Ouais, ça, ça fait partie des objectifs. Elsa, tu fais quoi ? Tu fais qui ? Tu fais coui, coui, coui. Il faut s'occuper du petit bébé. Il y a trop de sims pour moi. Ça ne va pas du tout. C'est un du bébé nourrir au bivouon. Ensuite, il faudra très certainement lui changer la couche. C'est un enfer. Et ensuite, tu pourras l'apaiser. Tu ne te sens pas bien toi-même, puisque tu n'es pas allée aux toilettes. Mais pourquoi ? Ça me gonfle. Mais... Oh là là, mais c'est quoi ça ? Prends un selfie avec Maya. Maya, tu trouves qu'elle est sur la photo, là, Maya ? Je disais... Quoi ? Oui. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe encore ? Mais ce n'est pas possible. Remplace-le. Viens faire pipi ensuite. Ça ne va pas du tout. Toulios, qu'est-ce qu'il y a ? Tu es triste. Oh non, ne me casse pas la maison de poupée. Oh là là, je sais, il n'y a personne qui s'occupe de toi. Emma, elle ne pourrait pas venir s'occuper un peu de toi ? Viens là. Joue à la poupée. Rejoindre et joue à la poupée. Voilà. Voilà. Je suis désolée, mais tes parents sont occupés. Tu t'entends bien avec elle. Non, on ne va pas dormir. Non, non, non. Tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini. Prendre en photo un influenceur de style. Mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que je fais ? Demandez de poser. Il y a Hilary Laurent qui nous parle maintenant à Maya. Vu la bonne impression que vous avez faite, je crois qu'une carrière dans les médias sociaux serait idéale pour vous. Non, on se plaît. Refusez l'offre de travail. On se plaît vraiment. Tant qu'indépendant photographe. Franchement, on a des contrats de ouf malade. Donc, non. Voilà. Oh, que... Oh, c'est quoi ce bordel ? Bon. Tino a vieilli. Aléatoirement, tu seras un petit remuant. Voilà. Terminé. Deuxième nourrisson. Oh, yo, 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 yo. Bon, ben, tu me diras. Je suis dans la ***. Voilà. Clairement. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver la détérioration des besoins immédiatement. Voilà. Ce n'est pas possible autrement. Sinon, personne n'était là pour lui. C'était un bon anniversaire. Toi, tu vas venir ici. Tu vas discuter avec ton frère. ça pourrait te remonter le moral je sais pas moi mais c'est n'importe quoi cet épisode il y a beaucoup trop de sim à s'occuper madame ok ils m'ont rien dit de spécial ils ont juste dit prenez en photo un influenceur de style Maya on va te prendre en photo voilà merci bisous on va prendre les 10 photos comme ça de ta tronche de cake il n'y avait pas d'instruction en même temps c'est long il fallait te donner des instructions moi tu ne me donnes pas d'instruction je fais je fais c'est tout Victor arrête de te barrer ah non ça va tu ne te barres pas maintenant il faut que je présente les photos stylées à un influenceur de style est-ce que les photos qu'on vient de prendre de lui ça peut être des photos stylées plus de choix indépendant je sais pas ah montrer fièrement les photos ah ça y est c'est bon vous pouvez faire mieux ces photos ne sont pas très bien cadrées elles pourraient être un poil plus éclairées retourner au studio et réessayer et elle non maman voyons est-ce que ça a marché du coup rencontre un influenceur de style ouais bah il faut qu'il sera fini ce sera bon on peut l'envoyer se coucher maintenant c'est bon non ? allez viens ici viens te faire dodo tu es très fatiguée le petit Tino là il n'y a personne qui s'en occupe en même temps j'avoue que tout le monde s'occupe un petit peu de lui comme il peut toi t'as faim t'es en train de manger c'est bien tu vas être fatiguée dans pas longtemps Emma tu es fatiguée tu te dors ok mais tu commences à avoir faim ce qui serait bien c'est que tu arrêtes de penser à notre revenu d'or déjà que tu viennes ici que tu prennes des restes éventuellement et après il faudra s'occuper de tous les enfants qu'on a c'est horrible c'est horrible 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 allez on vend le couffin on va venir prendre un petit lit j'espère que tout va rentrer dans cette minuscule chambre parce que c'est vrai qu'elle est pas très grande mais où je vais moi pour prendre un lit c'est vrai qu'elle est pas très grande mais pour l'instant je préfère que ça reste comme ça parce que tant qu'ils sont pas au stade d'enfant j'ai pas envie qu'ils aillent en bas c'est trop ils sont trop petits quoi je sais pas si vous auriez fait ça ou pas mais bon après la petite Thalière qu'elle soit en bas c'est pas dérangeant parce qu'elle est avec sa mère en soi le lit ne passe pas ici pourquoi ? oh non où est-ce que je vais pouvoir le mettre ? mais dans leur chambre à eux ici alors comme je faisais avant ouais je pourrais faire ça à la limite mais il va falloir que je rebouge tout oh là là on est pas rendu hein alors apparemment je veux encore proposer du travail à Victor dans l'art bon bah j'ai pas trop envie vous commencez une carrière de peintre non franchement j'adore la carrière indépendante de photographe je la trouve vraiment très stylée j'ai pas du tout envie de changer bon ici ça fait dodo ça fait dodo ça fait dodo c'est bien de ce côté là on a bah Elma j'allais dire Elsa qui s'occupe de sa fille on a petit Tino je sais pas ce qu'il fait non c'est pas Tino c'est tout le gosse oh on dirait qu'il va voir Maya qui lui demande de lire un livre bah pourquoi pas écoute va voir Mamie il a fait ça tout seul quand même un grand c'est mignon et il pense à son oncle oh c'est trop chou venez on l'épingle ça comme ça on l'invitera un jour c'est bientôt fini ça ah bah voilà il reste une minute je sais pas ce que ça va faire à la fin des une minute est-ce qu'on va gagner l'argent direct ou pas est-ce que ça va buguer parce que là une minute est finie 12 573 simflous les fantastiques performances de Victor et sa capacité à satisfaire ses clients ont été reconnus cela valait la peine de supporter les caprices des clients et les crampes au doigt en plus d'une augmentation de ces tarifs Victor a également reçu les récompenses 1813 simflous récompenses indépendantes suprêmes meilleure rémunération pour tous les contrats et un appareil photo hybride clic P10 mais c'est trop cool ça est-ce que c'est dans son inventaire est-ce que c'est dans l'inventaire du foyer dites-moi pas que c'est dans l'inventaire du foyer parce que vu le bordel que c'est dans l'inventaire du foyer à cause des affaires de Emma c'est ici des affaires d'Elsa je voulais dire attendez d'ailleurs on va vendre les photos de Maya on n'a pas besoin de les garder on va vendre celle-ci aussi oh et le nouvel appareil photo attendez on va enlever celui qu'on a là je sais pas c'est quoi cet appareil photo on peut pas le prendre juste l'appareil photo madame comment je fais là ah voilà on va le prendre on va le mettre dans son inventaire voilà merci il me semble qu'il est beaucoup plus bas de gamme si je dis pas de bêtises je crois que oui c'est le premier ouais voilà c'est le premier appareil photo on va le vendre et il ne nous rapporte que 68 simflouz d'ailleurs et du coup on va pouvoir mettre le meilleur appareil photo juste là tadaam waouh c'est beaucoup trop stylé je suis contente je suis très contente pour le contrat j'ai envie d'en reprendre un et d'avoir toujours plus d'argent ceux-là sont tout petits donc non 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 oh le plus haut c'est 7700 écoutez travailler encore avec un influenceur de style ça peut être pas mal du coup discuter rencontrer prendre une photo et bien écoutez voilà c'est toujours à peu près la même chose mais c'est plutôt cool si ça peut nous permettre de rencontrer de l'argent de rapporter de l'argent on fera ça une fois qu'il aura dormi mais pourquoi faire une sieste non non et non tu te vas pas faire une sieste tu vas dormir bon sang arrêtez d'aller faire une sieste quand vous êtes fatigué je sais pas moi c'est vraiment insupportable ok il est 5h48 du matin tout le monde se réveille petit à petit Victor j'aimerais bien que tu t'occupes un peu du linge parce que c'est vrai que ça déborde là-haut c'est vraiment le bazar tu vas faire la lessive mettre dans le lave-linge parce que ça va pas du tout Elsa tu fais quoi tu vas t'occuper de petits toulios au niveau des besoins ça va plutôt pas mal c'est cool vu qu'il fait chaud ce qui serait bien c'est que tu puisses l'emmener ici installer toulios dans la piscine pour enfants voilà pour passer un bon moment Emma est mal à l'aise parce qu'elle a mal dormi bah ouais je suis désolée voilà tu as un lit tout pourri c'est pas ma faute en même temps c'est pas ta maison ici mais de toute façon elle va pas tarder à s'en aller moi je vous le dis ici on a des osées matinales est-ce que tu aurais envie de vomir attends mais t'es où t'es ah t'es ici ah mais tu devais pas mettre toulios dans la piscine je comprends pas installer toulios dans la piscine pour enfants passer un bon moment oh mais regardez il y a les petits oiseaux là c'est trop chou ah oui c'est vrai on a des petites plantes et si vous en avez pas parlé mais j'ai fait planter du coup des plantes à Emma parce que je trouvais ça plutôt cool d'avoir des petites plantations ce sont des bégouniens on les a acheté grâce à un petit paquet de graines je trouve ça plutôt cool oh pétard c'est vrai il y a Talia qui incise juste là j'aimerais bien lui faire goûter son premier aliment par Victor donc non je sais pas ce que tu vas faire j'espère pas que tu vas la sortir je veux je veux c'est où aider Talia à goûter son premier aliment pour bébé ça va être trop chou je pense qu'on va être sur de la purée de carottes aussi voilà je pense que ça peut être pas mal vérifier que le nourrisson va bien tu n'as pas besoin parce que tu vas venir lui faire goûter son premier aliment tu es où ? tu es là est-ce qu'il a lancé la machine ou pas ? a priori il a mis le linge dedans mais il n'a pas lancé la machine un plaisir voilà Elsa elle est déjà occupée Emma tu vas pouvoir venir ici laver le linge s'il te plaît et ici il faudrait peut-être nettoyer le filtre ouais voilà ça pourrait être pas mal oui trop choupi oh mais c'est trop chou oh regardez ça comme ils sont mignons tous les deux j'adore sa couleur de cheveux parce qu'elle n'est pas devenue blonde je ne sais pas pourquoi elle a les cheveux aussi blancs par contre c'est vraiment joli ça lui va bien ça fait trop rire Victor qu'elle en fout partout j'adore c'est trop mims génial Alia a adoré la purée de carottes c'est toujours agréable de découvrir un goût et une texture qu'ils feront désormais je ne sais pas quoi mais voilà oh la la tronche qu'elle a elle est toute dégoûtante j'aimerais bien lui faire autre chose comme aliment on pourrait faire du yaourt ouais voilà ça pourrait être bien du yaourt on a le contrat en cours c'est vrai j'ai pris les photos on va falloir rencontrer un influenceur de style oh bah écoutez c'est plutôt pas mal je vais aller dans mes relations et après on va faire venir Maya du coup Maya tu es où tu es là et rencontrer un influenceur de style voilà une fois qu'on aura fait prendre le petit bain à la petite Talia oh non Maya t'es triste non ça me fait trop de peine on va la mettre en mode resta alors pas celui-là ouais peut-être pourquoi pas celui-là attendez on va reculer un petit peu voilà et là tu vas pas me dire c'est pas cadré pour le coup allez on va prendre les 10 comme ça puis après on va les présenter j'espère qu'elle va avoir un autre sentiment à notre égard de photographe parce qu'on est quand même au niveau maximum ok au niveau 5 c'est le niveau maximum de la comptes photographie on est le boss ok alors plus de choix indépendant montrer fièrement les photos voilà tu vas voir tu vas être impressionné Maya ensuite il faudra discuter encore une fois des tendances de mode elle a l'air d'avoir apprécié les photos cette fois ces photos sont magnifiques vous avez un sens de style incroyable non attendez pourriez-vous un petit mois bon j'espère que c'était pas avec notre maman allez Victor t'es vraiment pas bien on va s'occuper de tes besoins comme la dernière fois ah bah non en fait ça va tu peux faire pipi tu peux manger oh ça va je m'occupe bien de toi et on a gagné 10 437 simfouz cette collaboration entre un influenceur de style talentueux et un photographe de mode a permis de créer une des photos les plus populaires de tous les temps c'est trop bien allez attendez je mets pause on va trouver Alric et on va l'emmener tout de suite au vétérinaire il est où mon boulou il est où je le vois pas oh il est juste là mais il a pas bougé depuis tout à l'heure viens ici viens ici on est à la clinique vétérinaire voilà oh non ça me fait trop de peine pêcheur ok on est arrivé chez le vétérinaire comme la dernière fois il y a quelqu'un qui était déjà sur les lieux qui fait déjà enregistrer son animal qui a visiblement des puces oh mon dieu qui ne nous en donne pas au nôtre inscrire Aleric oh non 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 je veux pas qu'il se fasse castrer j'ai rigolé pour soigner une maladie voilà ça sera très très bien qu'est-ce qu'il y a Flèche on veut pas de travail arrêtez refusons l'offre de travail voyons un vétérinaire arrivera bientôt pour examiner ce n'est votre animal malade merci de bien vouloir patienter et bien c'est ce que nous faisons madame c'est ce que nous faisons madame monsieur qui que vous soyez ok est-ce que c'est vous qui allez nous examiner parce que vous n'avez pas l'air du tout prêt monsieur donc venez chercher notre petit animal oh oui regardez pêcheur il y a d'autres animaux avec des puces à côté de nous des animaux purs on veut pas qu'ils embêtent notre chat ok allez Victor remplit du coup la gamelle c'est ce monsieur là qui va encore s'occuper du chat ou pas oui tu vas t'occuper d'Aleric dis moi oui oui je pense que oui allez viens t'asseoir ici Victor il va s'occuper de notre petit chat enfin je m'assois ici comme s'il allait venir ici mais pas obligatoirement non ouais c'est bien qu'il me semblait non viens ici viens ici je l'ai fait faire n'importe quoi c'est bon il va venir ici il est toujours triste on pourrait croire que c'est pour Aleric mais pas du tout c'est toujours parce qu'il est endeuillé pour quelqu'un qu'il connaissait même pas voilà quel dommage petit chaton mais il a même pas l'air malade il me fait trop de p'ts il est trop joli cette fois ci on va prendre le traitement coûteux par contre un peu importe ce qu'il a parce que la dernière fois la collerette ça nous empêchait de lui faire des petits câlins et tout alors Aleric souffre de maladie des crottes colorées mais non c'est pas une maladie c'est nous qu'on lui a donné la friandise oh non mais si j'avais su que ça lui ferait ça le pauvre bah ok dommage il fera plus jamais de crottes colorées bon bah voilà je me disais il avait pas l'air très très malade en même temps bon écoutez allez on va pouvoir le prendre dans nos bras le pauvre petit on va on va on va c'est où ah bah c'est ici prendre dans les bras voilà oh petit chat t'avais mal au vendre en fait t'as fait mal au vendre cette vilaine friandise écoute on va aller dans notre inventaire et on va les vendre voilà puisque ça t'a fait du bonbon au vendre on les vend ça c'est bon normalement je peux les vendre oui parce qu'il a fini son contrat ça aussi je le vends voilà et c'est bon on a du coup terminé pour cet épisode et c'est donc là dessus que l'on va se laisser j'espère que l'épisode vous aura plu n'oubliez pas comme d'habitude de rester jusqu'à la fin pour le machinima de fin si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire à me laisser un petit pouce bleu à vous abonner ça fera vraiment super plaisir et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de bisous Emma ne se sentait pas à sa place chez nous et c'est tout à fait compréhensible elle avait besoin de reprendre sa vie en main et c'est pourquoi elle nous a demandé si on voulait la garde de Talia pour que de son côté elle puisse travailler et avoir son propre chez elle nous avons bien sûr accepté j'avais l'impression que plus on avait d'enfants plus notre couple était solide mais alors qu'on pensait être enfin tranquille elle a fini par rappeler Nina était plus remontée que jamais elle vivait toujours chez sa mère avec Toby et celle-ci lui avait posé un ultimatum ou elle devait recevoir une pension de ma part ou je devais avoir la garde pleine de notre fils et c'est parti pour la récdise et c'est parti pour la récdise